... Bonjour Julien Bouffier, nous sommes au Conservatoire d'Avignon où dans le cadre du festival Villeneuve en scène et théâtre en itinérance en partenariat avec Le Train Bleu, vous donnez de vos yeux dont vous avez accompli la mise en scène et c'est le troisième volet d'une oeuvre, d'une trilogie qui s'intitule « Entre nous, les murs ». Est-ce bien ça ? Oui, ensuite je vois qu'on vient d'éditer le livre, Marie-Claude Verdier, l'autrice de vos yeux, vient d'être édité, les trois textes ensemble et donc elle, elle a appelé ça « Andisgon Trilogie ». Andisgon Trilogie. Et donc ça met en scène un couple de personnages et on est, je crois, à la frontière entre la mythologie, le mythe, des reprises de mythes, notamment Orphée et Eurydice et puis aussi quelque chose d'assez dystopique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait, c'était l'idée de comment on retravaillait le mythe d'Orphée avec la question de la mort, du deuil, puisque c'est aussi un projet qui a été pensé quand même pour les adolescents. Oui. Donc c'est vraiment la question du deuil des héros ou des figures comme ça qui peuvent nous conduire dans l'adolescence et qu'est-ce qu'on en fait ? On sait très bien, en fait, c'est pour ça que c'est un projet à suite puisque dans « Andisgon », en fait, dans le premier, la jeune femme, Alison, meurt. Et donc là, on la retrouve au troisième parce que beaucoup de jeunes spectateurs, quand je les rencontrais, ils me disaient « Mais non, mais elle n'est pas morte, c'est pas vrai ». Et donc j'avais envie de jouer sur ces attendus-là et de se dire, en effet, qu'est-ce que ça veut dire de tuer un héros, d'abandonner un héros et comment, là, justement, d'abandonner ce héros, c'est aussi vivre sa vie à soi et continuer sans lui parce qu'on n'en a plus besoin. C'est comme le doudou, en fait. Il y a un moment, on quitte le doudou. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va séduire ces adolescents. Il y a plein de codes qu'on retrouve. Et c'est vrai qu'il y a deux thèmes qui sont très forts dans le spectacle. C'est l'idée d'un rite de passage et puis aussi l'expérience de la perte. Tout à fait. Tout à fait. Dans un univers aussi, ce qui était important pour nous, l'univers dystopique dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi, puisque vivre ou continuer, c'est aussi continuer pour se battre. C'est pas continuer à l'arrêt, c'est pas continuer de manière passive. Et c'est vraiment, pour moi, ce que j'ai envie de faire entendre. C'est de dire, oui, oui, lâchez ces doudous-là. Parce que vous, vous avez une très belle vie à vivre et vous avez des choses à défendre dans le monde. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il vient la chercher, Orphée, enfin, Andy, pour lui dire, mais il faut qu'on aille se battre, en fait. Il y a plein de choses à faire dans la vie. Il faut que, si on le fait pas, personne ne va le faire. Et parlons aussi du dispositif qui est tout à fait original, puisque vous sollicitez les spectateurs et le titre n'est pas innocent de vos yeux. C'est-à-dire que, d'abord, il y a le pouvoir du regard, qui est un pouvoir de vie, un pouvoir de mort. Donc, ça donne vraiment un grand rôle au spectateur, finalement. Et puis, au personnage. Et puis, tout passe aussi par l'immersion de la musique qu'on entend, par un casque. Et puis, du regard de ce qu'on peut voir ou ce qu'on nous interdit de voir. En fait, c'est un dispositif qu'on a testé sur les trois projets. Sur Andy's Gone, qui est le premier. La faille, qui est le seconde, et donc avec de vos yeux. Où donc, on a cette histoire de casque d'immersion. En effet, c'est une autre manière d'appréhender le spectacle. C'est quelque chose de sensible, où on est à la fois spectateur et acteur, parce qu'on est considéré comme faisant partie du spectacle, puisqu'il n'y a pas de frontière du tout entre les acteurs et les spectateurs. Et puis, c'est aussi, en effet, là, ce qu'on a essayé de pousser. C'est de se dire comment on essaye de rendre tangible l'histoire d'Orphée qui ne doit pas se retourner, qui ne doit pas regarder Eurydice. Et comment, sur le spectateur, c'est comme un comble, en fait. Oui, une sorte de frustration. On demande au public de ne pas regarder les personnages, de ne pas regarder. Et on se disait, jusqu'où le public va accepter ça ? Comment il va transgresser cette règle-là ou pas ? Et donc, on est toujours là sur ce rapport de la transgression, de qu'est-ce que c'est être spectateur ? Est-ce qu'on accepte d'être un spectateur passif, ou au contraire, de se dire, j'ai envie d'aller voir, et de transgresser ? Et sinon, je voudrais aussi annoncer ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est cette espèce de handies game. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que c'est tout à fait original aussi. En fait, la volonté... Donc là, on sort d'une résidence de territoire sur le Grand Avignon pendant toute cette année avec le festival Villeneuve-en-Seine. Et l'idée, donc, était de faire une web série en création collective, en fait, en création partagée avec les acteurs du territoire, donc des jeunes, des amateurs, dans des lieux du territoire du Grand Avignon, et en particulier de Villeneuve, les Avignons. Et donc, pour construire cette web série, pour construire le groupe, on a commencé à se questionner sur comment on fait pour essayer de donner des rendez-vous aux gens, de rassembler les gens. Et dans la réflexion, on a doucement penché vers quelque chose qui s'appelle Discord, qui est un serveur. C'est-à-dire que c'est une sorte de... C'est un site... Enfin, je n'ai jamais trop comment le nommer. Enfin bon, il faut... C'est une application. Et ce sont en fait des salons de discussion. Et à travers ça, en fait, on a expérimenté un jeu avec l'université de Montpellier-Paul Valéry, le laboratoire de jeux vidéo, d'un jeu où on joue à la fois sur cette application Discord, mais en même temps, en fait, on doit faire des missions dans le réel. C'est-à-dire que c'est comment... Dans Avignon ? Là, on l'a expérimenté dans Avignon. Donc, il y a un jeu de piste dans Avignon qu'on peut faire en famille, qui nous prend... Voilà, le jeu de piste, ça nous prend une heure à se balader de lieu en lieu pour découvrir qui est Indy, en fait. Qui se cache derrière la figure de la révolte. Mais moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est que ça fait complètement partie de l'univers poétique de Deux-Vos-Eyeux. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est à côté. En fait, ça va venir éclairer ou en tout cas ouvrir des nouvelles pistes d'imaginaire pour le spectateur, comme la web-série. La web-série, c'est la même chose. J'ai réécrit, en fait, des scènes qui nous emmènent vers d'autres contrées. C'est un jeu à la fois virtuel, mais en même temps complètement ancré dans le réel qui permet aux spectateurs de vivre dans le réel, d'aller à la recherche de leurs héros qu'ils ont aimés. Tout à fait. En fait, puisque la position de spectateur dans nos spectacles, Deux-Vos-Eyeux, en Disgone ou La Faille, c'est justement le questionnement de ce spectateur entre réalité et fiction. C'est-à-dire qu'on est à la fois nos spectateurs personnages de cette fiction. Et bien donc, pourquoi pas jouer un jeu de cette fiction-là ? Et sinon, la dernière question, y aura-t-il un quatrième volet pour les aventures ? Normalement, on imagine. On voudrait un quatrième volet, mais cette fois-ci dans une forme plus importante, où j'aimerais là être dans un théâtre. C'est-à-dire qu'on soit assis dans notre siège, dans notre fauteuil et qu'on se retrouve au théâtre. L'idée étant que tout cet univers s'écroule et que la reine Régine, dont on parle un peu dans Deux-Vos-Eyeux, pour reconstruire sa cité, décide de faire un théâtre et de faire du théâtre. D'accord. Mais voilà, c'est donc une belle perspective. Je vous remercie beaucoup, Julien Bouffier. Et puis, je vous souhaite un bel Avignon. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada